Les amis, on est aujourd'hui le lundi, il est 15h déjà, mais on est le combien aujourd'hui ? On est le lundi 9 mai. Aujourd'hui, encore une fois, j'oublie toujours, toujours de filmer mon quotidien. Bref, je vais essayer de t'emmener avec moi aujourd'hui dans ma petite journée, parce que ça va être une petite journée, encore une fois, tu le sais, je travaille depuis chez moi. Généralement, ce que je fais, c'est que je travaille le matin, parce que je me sens mieux, et en ayant une meilleure concentration, une meilleure créativité, et j'arrive en fait à développer mes idées beaucoup mieux le matin. Maintenant, ce n'est pas le cas aujourd'hui, vu qu'il est 15h, comme tu le sais. Cependant, j'ai quand même pu travailler quelques heures pour mon client aujourd'hui, qui est Lucas, sur les séquences mail, et je vais te montrer. Et voilà, donc je te filme juste mon écran avec mon téléphone. Donc, ici, c'est la séquence mail que j'ai préparée. Donc, on a le titre des mailings, le nouveau Netflix pour les étudiants. Pourquoi est-ce fait pour toi ? Rien ne remplace une masterclass. Imagine un peu si, plus que quelques heures, etc. Maintenant, tu peux te demander pourquoi je te montre ces titres. Est-ce que c'est confidentiel, etc. Alors, il n'y a pas de clause de confidentialité entre Lucas et mon travail. Par contre, je ne vais pas te montrer l'entièreté du mail, évidemment, parce qu'il y a quand même des petites techniques de copywriting que je garde pour moi ou pour mes clients qui me prennent en coaching. Et je voulais te montrer juste les mails, le titre des mails, parce que c'est quelque chose qui est très, très important à prendre en compte. Si toi aussi, tu écris des mails pour tes clients ou alors même pour ton audience, c'est très important en fait d'attirer l'attention, de comprendre les aspects que tes clients vont vouloir écouter aussi, parce qu'on est dans une société où tout va vite, où aujourd'hui, l'information va extrêmement vite, où on est bombardé d'informations, où on est submergé par des tas, des tas, des tas de publicités et notre attention est divisée pendant la journée vraiment. Donc, il faut savoir saisir l'attention de ton lecteur et pour ça, rien de mieux que d'avoir un mail et surtout un titre de mail impactant qui attire la curiosité de la personne, qui se demande en cliquant sur ce mail, je vais apprendre quelque chose et justement être concentré sur la personne que tu vises, ton client cible et pas sur ta société ou sur ton entreprise. Dans le contenu, on va parler de ton service, de ton produit. Par contre, dans le message et dans le titre du mail pour attirer l'attention, il faut que tu parles de la personne, peut-être de ses désirs, de ses peurs, etc. ou quelque chose de nouveau. Par exemple, le nouveau Netflix pour les étudiants. Alors évidemment, le premier mail attire l'œil. Si tu es étudiant, en plus de ça, il y a la connotation avec Netflix, and chill, etc. qu'on connaît tous aujourd'hui. Si tu es étudiant, tu vas cliquer sur ce mail parce que tu es premièrement ciblé par ce mail. Donc, le nouveau Netflix des étudiants. Tu n'as pas envie de passer à côté de la nouveauté. Donc, tu attires la curiosité de la personne. Et c'est ça la force de mes titres et des titres justement très persuasifs. Donc, quand ton client va cliquer sur sa mailbox, il va recevoir des tas et des tas et des tas de mails. Et il faut savoir se différencier de sa concurrence. Et en écrivant justement le nouveau Netflix pour les étudiants, ils savent à qui je m'adresse. Donc, si tu es étudiant, par exemple, tu sais très bien que je m'adresse à toi. Et donc, tu auras envie de savoir qu'est-ce que le nouveau Netflix pour toi, tout simplement. Parce que l'homme, en l'occurrence, nous, parce que je fais partie des hommes avec un grand H, évidemment, on est très, très selfish. Comment tu dis selfish en français ? Égoïste. Très égoïste. Très centré sur soi-même. Donc, lorsque tu parles à ton audience ou à tes clients, parle d'eux. Arrête de parler de ton entreprise. Parle d'eux, de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs désirs, de ce qu'ils veulent. Et ensuite, tu leur apportes ton entreprise. Quoique, si elle n'apporte pas une solution à cette audience, ne parle même pas de ton entreprise. Parle de ton entreprise ou de ton service ou de ton produit que si tu apportes une solution à tes clients. Donc, j'ai écrit deux mails pour le moment, pour Lucas. Je vais lui envoyer, je pense, lorsque j'en aurai écrit trois ou quatre. Je vais lui envoyer pour qu'il me fasse un retour, un feedback. Et aujourd'hui, maintenant, ce qui est prévu, c'est de prospecter. Donc, on va appeler des clients. On va parler de notre entreprise, parler de ce qu'on peut leur offrir comme solution. Parler d'eux, de leurs désirs, de leurs problèmes. Et tout simplement, essayer d'avoir d'autres clients. Voilà, tout simplement. Rien de mieux qu'un bon petit café en plein air. Après être resté toute la journée à la maison, là, en train de travailler sur les mails de Lucas. Ça fait du bien de prendre l'air et de pouvoir s'aérer l'esprit un petit peu. Je te conseille aussi, si tu travailles beaucoup à l'intérieur et surtout peut-être même en télétravail, si tu es dans une entreprise ou en tant que freelance ou indépendant, franchement, va en extérieur, va marcher un coup et tu verras que tu reviendras avec des idées complètement nouvelles, ressourcées et beaucoup mieux pour entamer une nouvelle heure ou une nouvelle après-midi de travail. On est mardi. On est mardi. Je me suis concentré aujourd'hui sur les mails marketing de Lucas. et ensuite, je vais prospecter, là, tout à l'heure, prospecter à fond pour de nouveaux clients. Franchement, pour te donner une idée, je n'ai reçu aucune réponse pour le moment. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je me présente mal ou en fait, je n'ai pas de recul sur ma prospection. C'est vrai que c'est en manuel, donc c'est tout le temps personnalisé. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau mail que j'écris ou alors un nouveau texte pour mes clients, pour prospecter. Mais c'est vrai que sur Messenger, j'ai l'impression qu'on ne reçoit pas forcément les messages ou alors qu'ils sont dans l'onglet, dans l'onglet un petit peu, pas l'onglet promotion, mais l'onglet, l'onglet, comment il s'appelle ? L'onglet, justement, inconnu, tu sais. Donc, il faut voir. En tout cas, je n'ai reçu aucune réponse de mes démarches de prospection et c'est un petit peu démoralisant, mais je ne vais pas baisser les bras maintenant. Je vais envoyer par mail et puis on verra s'ils répondent, s'ils ne répondent pas et je vais voir. Dans tous les cas, j'avance bien avec la mission pour Lucas, mon premier client. Et maintenant, on va voir avec le reste, tout simplement. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, ça a été une journée très, très calme. Juste travailler sur l'email marketing de Lucas et là, je vais faire de la prospection. Je n'ai que ça à faire de toute manière. Je n'ai que ça qu'à faire. Et voilà, tout simplement. On est mercredi et on se retrouve pour une vidéo assez brève parce que je vais commencer à travailler maintenant. Il est 16h et comme tu le sais, je vais arrêter de m'excuser à chaque fois, mais j'oublie tout le temps de filmer ma journée. Mais sache qu'il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant aujourd'hui à te raconter. Et je vais en profiter justement pour te donner deux petites phrases qui nous viennent du patron, du papa, David Ogivli, un copywriter de renom, qui a créé justement Ogivli & Matters, qui est une grande agence publicitaire aux États-Unis et même à l'international. Et j'aimerais te donner deux inspirations qui viennent de lui, deux citations qui viennent de lui concernant premièrement peut-être ta carrière d'indépendant, ta carrière de freelance. Et en tout cas, je m'adresse aux jeunes freelance qui m'écoutent. Peut-être que les plus anciens, eux, ont déjà les réponses. Mais les plus jeunes, c'est vrai qu'on a tendance à se sous-estimer et à trop donner. Et il explique justement dans son livre « I hate rules », « Je déteste les règles ». Il explique, donc je le cite, « Si ton service est trop généreux, ton client va t'aimer, mais toi, tu vas devenir fauché. » Et c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'au début, moi, mes consultations, mon coaching et mon copywriting, c'était gratuit parce que je venais de me lancer et que je devais, entre guillemets, me faire une place et voir si déjà ça me plaisait de travailler pour le copywriting des autres. Et deuxièmement, voir si j'avais ma place et si j'aimais ça, tout simplement. Parce que je travaille assez à l'enthousiasme et en tout cas, c'est mon mode de vie où si je n'aime pas quelque chose, je ne vais pas travailler pour ça. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être tranquille vis-à-vis de ça et donc de pouvoir me permettre d'avoir quelques mois et quelques semaines, en tout cas, où je ne gagne rien pour, par la suite, avoir plus d'expérience et gagner en compétences et surtout avoir des témoignages. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je cherche des clients, justement, mais je ne vais jamais me diminuer. Ça veut dire aussi, et justement, on fait le lien avec la deuxième citation de David, si ton client commence à te parler d'argent et à te dire combien tu prends d'argent et à être justement très radin dans son approche, je te conseille vivement de refuser ta mission parce que ce n'est pas un client qui sera fait pour toi, premièrement. Ce n'est pas un client qui accorde de la valeur au copywriting, d'accord ? Et ce n'est pas un client qui en a conscience de ça. Donc, ça va être un client chiant. Donc, si tu pinailles déjà à demander à ton copywriter combien il va te prendre d'argent, c'est que tu n'as pas compris la base du copywriting. La base du copywriting, c'est que tu as investi de l'argent grâce au copywriter. Par contre, lui, il va t'en rapporter le double, le triple, voire faire un x10, voire même un x20 selon les très très bons copywriters. Donc, ça, il faut bien comprendre que, et j'aime bien sa citation, c'est pay peanuts. Il faut que je lise. Donc, pay peanuts and get monkeys. Si tu payes en cacahuètes, tu n'auras que des singes à tes côtés. Donc, ce que je te conseille si tu es un client ou en tout cas, si tu es copywriter, c'est d'augmenter tes prix, de t'y tenir et surtout d'être sûr de toi lorsque tu vends quelque chose. Sinon, tu ne seras qu'un singe de plus dans son business et tu ne prendras aucun plaisir à travailler pour ton client. Les amis, on se retrouve, donc, on est samedi. Et cette semaine a été particulière. Tu l'as vu, je n'ai pas filmé jeudi et vendredi. Alors déjà, premièrement, parce que je n'ai pas eu le temps. Deuxièmement, parce que je n'avais pas grand-chose à dire pour ces deux jours-là. Et troisièmement, parce que le moral n'était pas forcément, comment te dire, exceptionnellement bon. Et c'est pour ça que j'aimerais te partager ça aussi avec toi et avec moi aussi aujourd'hui. Parce que je sais que lorsque je serai là où je veux être, ou en tout cas, où j'ai l'intention d'être dans quelques mois, dans quelques années, je reviendrai sur cette vidéo et je verrai le chemin parcouru. Ça, c'est cool. Donc, le moral n'était pas forcément mauvais, mais il y a eu quand même une baisse de morale. Surtout parce que je ne reçois aucune réponse de prospect. Et même si, on va dire, que j'ai le temps, que je peux voir encore quelques mois passer sans client, j'aimerais quand même avoir des clients et pouvoir pratiquer au mieux. Maintenant, j'en ai un. Donc là, j'ai fini tous les autres projets avec mes autres clients. Et là, j'en ai un avec qui je travaille actuellement. Mais les recherches n'aboutissent à rien. Et donc, ça me pesait sur le moral. Et je sais qu'il ne faut rien lâcher. Je sais que ça peut être naïf, que voilà, c'est normal dans le monde dans lequel on vit. Et surtout, quand tu veux être entrepreneur, de surmonter ces choses-là. Mais quand tu es tout seul face à ton écran, en ayant ce stress qui monte, cette angoisse de ne pas trouver de clients, tu te poses des questions aussi sur ta vie et sur est-ce que tu as choisi le bon chemin ? Est-ce que c'est un chemin qui, même si on parle de passion, parce que le copywriting, c'est une réelle passion pour moi, le côté monétaire, le côté la passion, si à un moment donné, elle n'est pas monétisée, c'est compliqué de la poursuivre. En tout cas, de la poursuivre correctement. Donc, c'est vrai que, au-delà du fait que je ne cours pas après l'argent, j'en ai besoin quand même un minimum aujourd'hui. Et donc, c'est un stress, en fait, que tu te mets dans ta tête, qui est compliqué à gérer. Et que, lorsque tu es tout seul, comme je te le disais, face à l'écran, en train d'écrire ton texte de vente ou tes email marketing, ou alors en train de créer quelque chose, du contenu, etc., pour ton audience, tu peux te retrouver dans une certaine situation où, des fois, tu vas perdre un petit peu l'espoir et tu vas avoir le moral au plus bas. Et c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'aimerais te partager, justement, quelque chose qui est, pour ma part, l'une des choses les plus importantes lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es aussi quelqu'un qui aimerait justement créer quelque chose, quelqu'un qui veut prendre des risques, qui ne veut pas rester dans son travail en sécurité, avec aucun projet pour l'avenir, etc., mais quelqu'un qui va se lancer, qui est un petit peu dans l'inconnu, eh bien, c'est d'être bien entouré. Bien entouré des personnes qui vont te permettre justement de t'élever, que ce soit physiquement, spirituellement, mentalement, et qui vont te permettre justement d'avancer vers le chemin que tu as choisi et sur lequel tu as mis les pieds. Et donc, qui vont te pousser un petit peu à avancer malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les difficultés. Et c'est ces personnes-là qui croient en toi qu'il faut absolument que tu gardes proche de toi et que tu ne les oublies pas lorsque tu auras tout ou lorsque tu auras créé ce que tu voulais ou fais ce que tu voulais. Donc, j'aimerais te partager aujourd'hui quelques mots que ma chérie m'a laissés très gentiment hier soir et qu'elle les a cachés. Et donc, je les ai... Enfin, qu'elle a cachés, pas forcément, mais moi, je ne les ai pas vus tout de suite, tu as dû me dire où ils étaient. Et donc, je vais te les partager avec toi et je finirai cette vidéo par ça. Et ça sera aussi un très bon souvenir pour moi. et je vous remercie. Abonnez-vous !